Coucou les loulous, c'est Pacom, Ronan et moi Louise. Et aujourd'hui on va vous montrer comment on utilise un casque Oculus sous Unreal. Sachant qu'on a déjà préalablement installé Unreal via l'Epic Games sur la version 4.26 ainsi que la version desktop de l'application Oculus. Donc dans un premier temps, après avoir récupéré le casque, on est allé regarder sur internet comment utiliser les manettes et les différents objets qu'on retrouvait dans la boîte. Donc on avait deux manettes et un casque Oculus. Donc ensuite on a commencé les branchements. Ça nous semblait assez simple parce qu'il y avait un port USB et un port display. Donc c'est tout ce qu'on a besoin pour brancher le casque. On a eu un petit problème pendant une heure parce qu'on n'arrivait pas à brancher le casque. Enfin on arrivait à le brancher mais l'application ne le reconnaissait pas comme connecté. Donc on est allé demander de l'aide à Valentin à l'atelier numérique. Mais on a galéré pendant une heure et au final c'était juste un câble qui ne fonctionnait pas. Donc on a dû changer de casque et avec ce nouveau casque du coup ça a fonctionné en faisant les mêmes branchements. Une fois qu'on s'est assuré que le matériel qu'on avait était fonctionnel, on a pu prendre connaissance des différentes mesures de sécurité à respecter. Suite à ça on a pu commencer à délimiter notre zone de jeu. En positionnant tout d'abord le sol ainsi qu'en créant la surface de jeu et donc il faut prévoir environ 2 m² minimum pour ça. Après mon essai nous avons enfin réussi à connecter. Vous voyez Paco avec le petit casque. Paco me dis bonjour. Bonjour. Je sais pas. C'est pas bon. C'est pas possible. J'avais caché une tasse. Du coup là on a réussi à connecter. C'est vraiment dur la scène. Je vois là on est en train de tester. Et c'est trop stylé on va vous montrer en même temps. Donc une fois qu'on prend le casque, Ocus va nous proposer une petite démo pour utiliser les manettes, notamment avec les boutons et toutes les actions qu'on peut faire avec. Comme lancer des objets, les attraper, prendre des avions en papier, etc. Sous-titrage ST' 501 Et ensuite on va arriver dans un univers un petit peu plus complexe C'est un petit robot qui va nous aider à mieux pouvoir utiliser les manettes Donc avec plusieurs interactions avec des cassettes, des papillons Donc une fois que tout le setup est prêt, qu'on a notre air de jeu Et qu'on a à peu près compris tout ce qu'on pouvait faire avec les manettes comme interaction On peut se lancer et profiter du casque Donc soit en profitant d'un projet qui est déjà créé sur Unreal Ou soit en créant notre propre projet Ou après on pourra jouer dedans Donc si jamais on choisit de créer ses propres objets pour sa propre scène A ce moment là on peut directement exporter déjà ici depuis Maya par exemple son asset Donc sous format FPX Ensuite on va venir l'importer dans son projet Et ainsi on pourra directement le placer dans sa scène Et ensuite modifier les différentes textures qu'on pourrait avoir préalablement déjà assignées On va pouvoir également bien sûr transformer sa taille, sa rotation et ses différentes propriétés Sous-titrage Société Radio-Canada Et après vous pouvez également choisir entre les différents projets et univers proposés par Unreal Donc on va avoir des univers assez différents Et ensuite pour avoir du marché Donc on va avoir des univers donc en parlant Et voilà par la localité Et enfin enfin voir de quoi цельGHz Et ensuite on va allerする Donc on peut trouver des scènes de contemplation, comme on a vu avec le dinosaure qui nous fonce dessus, où là on peut juste observer ce qu'il y a autour de nous. Et comme on va le voir maintenant, on peut aussi trouver des vrais gameplays avec des interactions. Donc là par exemple, on va devoir tirer sur des ennemis avec des fusils. Et donc là il y aura de la manipulation en plus. Et voilà le loulou, le tuto est terminé. On espère qu'il vous a plu et que ça vous a donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur la VR. Sachant que des caches sont disponibles à l'atelier numérique et que vous pourrez donc aller en emprunter directement. Valentin sera super content de vous aider. Au revoir. Salut. Oh c'est rigolo le français j'ai une autre. Je suis déjà mort oui. Non pas encore encore. Pourquoi je tire plus ? Il faut recharger des fois. Non il y a vu des fois il faut jouer bien. Eh ben je ne suis pas l'équilibre moi. Non moi c'est... Au revoir. Salut. Au revoir.